... Un jardin extraordinaire avec la plus grande collection d'hortensias du monde. Nous sommes à Varrocheville-sur-Mer, près de Dieppe, au jardin Chamroque. Ici, 2000 plants répartis sur 2 hectares, 1 200 variétés différentes, issues de la nature et de sélections obtenues depuis plus d'un siècle par des horticulteurs, une collection reconnue dans le monde entier. Et réunies dans un seul et même lieu par sa propriétaire, Corinne Mallet. Cette passionnée des hydrangéas, c'est leur véritable nom, les surnomme affectueusement des bouboules. En fait, les gens connaissent les grosses bouboules qu'ils ont devant leur porte, mais il y a des tas et des tas et des tas d'hydrangéas différents. C'est une plante qui est très connue et pourtant qui est complètement méconnue. C'est-à-dire que les gens connaissent la grosse bouboule, sorti de là, il n'y a rien. Alors que comme vous avez vu, il y a des espèces absolument extraordinaires. Quand on voit cette espèce grimpante à feuillage persistant qui vient d'Amérique du Sud, bon, ça vaut le coup d'être découvert. Et des hydrangéas, il en existe des milliers à l'infini. Ils sont reconnaissables par leur forme ronde et en boule. Avec à l'extérieur des fleurs stériles qui attirent les insectes et à l'intérieur des fleurs fertiles qui sont pollinisées et qui donnent des graines. Certaines plantes de ce musée vivant sont uniques au monde. Elles proviennent le plus souvent du Japon, berceau d'un très grand nombre d'espèces. Je veux juste vous montrer ça. C'est une bouboule, mais elle est très particulière parce que les cépales sont bicolores. Vous voyez ? Et ça, c'est vraiment... Et alors ça, c'est une nouveauté obtenue par un Japonais, mais en partie à partir de plantes japonaises, en partie à partir de plantes européennes. Et il a réussi à obtenir des cépales bicolores. Si on prend une fleur stérile, on voit bien que c'est complètement bicolore. Et ça, c'est extraordinaire. Si les hortensias s'épanouissent autant sur le sol sénomarin, c'est qu'ils s'y sentent bien. L'association du climat humide et d'un sol acide leur est très bénéfique. Pour en savoir plus sur ce jardin botanique unique en son genre, sachez que la collection est ouverte au public du 15 juin au 15 septembre.